Les jeux d'évasion grandeur nature sont nés au Japon. Il s'agit d'une adaptation dans la vie réelle de jeux vidéo ou encore de scénarios de films. Au cours d'un voyage en Égypte, vous tombez sur un tombeau oublié, celui du jeune pharaon Sipta. Vous êtes des enquêteurs pour Scotland Yard, parce que les bijoux de mamie ont disparu. On va vous envoyer à la Bastille en 1635. Contrairement au bowling, au paintball ou au laser game, dans cette attraction, les joueurs ne s'affrontent pas, mais progressent ensemble. Attends, il y a des symboles. C'est cet esprit d'équipe qui plaît et explique en partie le succès du concept, encore inconnu il y a trois ans. 230 salles sont aujourd'hui ouvertes en France. C'est bon ? Ah, on va réussir ! On va réussir ! Comment expliquer un développement aussi rapide ? Quels sont les secrets de ce mystérieux jeu ? À la rentabilité insolente.